Après son audition lundi, Moïse Katoumbi de nouveau attendu devant le parquet de Lumumbashi ce mercredi. Le candidat à la présidentielle a été acclamé par une vaste foule après avoir été relâché par le parquet de Lumumbashi. Ex-gouverneur de la province de Katanga, Moïse Katoumbi a répondu aux questions des forces de l'ordre pendant 7 heures lors d'une audition menée par le procureur. Les faits qui lui sont reprochés, le recrutement présumé de mercenaires étrangers, américains particulièrement. Il s'agit d'une instruction préjuridictionnelle qui consiste pour le parquet de pouvoir enquêter, auditionner Moïse Katoumbi pour déterminer si les grieffes qui lui sont reprochées sont établies. Au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, le parquet peut auditionner Moïse Katoumbi en présence de ses avocats conformément à la constitution de la RBC. Et à cette étape, on ne peut pas encore parler de l'assistance, étant donné que les avocats n'ont pas encore droit à la parole, mais ils assistent à l'audition. Lors de son audition, Moïse Katoumbi a aussi eu à répondre sur le cas de Darry Lewis, détenu depuis le 24 avril 2016 par l'Agence nationale de renseignement. Selon l'ancien gouverneur, ce n'est qu'un consultant en sécurité. Moïse Katoumbi a trouvé une occasion favorable pour annoncer sa candidature, parce que quel que soit les faits qui lui sont reprochés, quelle que soit la pression de la justice, parce qu'au-delà des faits qui lui sont reprochés, notamment le retraitement des mercenaires, on parle également de graves crimes économiques qui pourraient encore faire partie de certains dossiers judiciaires. Face à cette pression, Moïse Katoumbi annonce sa candidature, c'est une occasion qu'il a trouvée justement pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit les poursuites judiciaires, quand on touche à Katoumbi, alors le monde entier va se lever pour dire, écoutez, au Congo, il n'y a pas un espace politique libre, voilà qu'on a touché à un candidat président. Au début du mois de mai 2016, quatre sympathisants de Moïse Katoumbi, dont un ressortissant américain, avaient été arrêtés. Selon l'ambassade américaine en République démocratique du Congo, les allégations contre l'ancien gouverneur de Katanga sont sans doute fausses. Rappelons que l'enquête contre Moïse Katoumbi a été ouverte le 4 mai 2016, sur ordre du ministre de la Justice du pays. Quelques heures plus tard, Katoumbi se déclarait officiellement candidat à l'élection présidentielle.